Benoît Dussogé, bonjour. Vous êtes directeur général international de Dassault Aviation. Pourquoi cette année on ne voit pas le neurone exposé au Salon du Bourget 2015 ? Bonjour. C'est une très bonne observation effectivement. Par rapport à il y a deux ans, le neurone n'est pas là. Parce que depuis il y a deux ans, le neurone est allé faire une grande et très large campagne d'essais en vol qui s'est passé d'abord en France où on a obtenu des résultats tout à fait exceptionnels. Puis il est allé en Italie, c'était les deux mois passés, où il a fait là aussi des vols dont les Italiens nous disent que les résultats sont très performants et très encourageants. Et là il est en train d'aller d'Italie en Suède car dès le mois d'août, il va aller faire des essais dans le Grand Nord en Suède et notamment à partir de sa soute interne, il va tirer un armement. C'est la raison pour laquelle il n'est pas là. L'après neurone, qu'est-ce que vous envisagez pour le futur ? Alors neurone, c'était un démonstrateur de technologie. Il a rempli son rôle, il a fait sa mission, nous avons développé des technologies, nous avons acquis du savoir-faire, nous avons maintenu des compétences et il l'a très bien fait puisque les résultats sont très bons. Maintenant il faut passer à autre chose, c'est-à-dire qu'il va falloir aller vers un programme, ce que dans notre jargon on appelle un programme capacitaire. Autrement dit, un programme pour équiper les forces armées d'un appareil de combat sans pilote. L'étape suivante, c'est suite à l'accord de Lancaster House entre la France et la Grande-Bretagne, nous avons obtenu un contrat qui va nous permettre de faire une étude de faisabilité. On n'est plus dans de la technologie, on est dans la faisabilité d'un programme capacitaire. Nous avons reçu un contrat pour une étude de 18 mois et bien évidemment derrière, il y a une dynamique pour aller dans un programme capacitaire mais je vous en reparlerai quand on sera au moment de la signature de ce programme. Alors le Neurone, c'est un démonstrateur d'avions de combat sans pilote. Est-ce que vous envisagez d'autres développements au sein de Dassault Aviation ? Oui bien sûr, on a d'autres ambitions dans ce domaine puisque c'est quand même la préparation du futur, c'est tout un domaine où la société veut aller et parmi ceux-là il y a ce que l'on appelle dans notre jargon le programme des drones MAL. Que veut dire MAL ? C'est un acronyme anglais qui veut dire Medium Altitude Longue Endurance. Plus exactement, ce drone, il n'a pas une fonction combat, il a une fonction de surveillance, de recherche, allez, d'espionnage. C'est-à-dire que quand les forces armées veulent se déployer sur un territoire, elles veulent pouvoir envoyer un drone qui aura une longue endurance, d'où le LE du drone MAL, pouvoir orbiter sur un théâtre d'opération pendant presque 24 heures ou plus de 24 heures, pouvoir regarder, espionner, voir où sont les menaces et comment évolue la situation sur le terrain. Il existe aujourd'hui uniquement des drones MAL dans le monde d'origine américaine ou israélienne. La société Dassault Aviation en partenariat avec Airbus Défense System et Finmechanica a proposé de faire une coopération européenne pour que l'Europe puisse disposer et de la technologie, occuper ses bureaux d'études, maîtriser cette technologie qui est une technologie de souveraineté indispensable. Nous avons reçu un accord politique de la part de l'Allemagne, de la France et de l'Italie pour que cette étude, ce premier pas, soit franchie. On est en train de négocier le contrat correspondant. Au revoir ... Sous-titrage ST' 501